Ce mardi 21 mars, Kev Adams était l'invité du dernier numéro d'Ain Aparté, diffusé sur Canal+. Pour l'occasion, l'humoriste a révélé, encore à ce jour, être en froid avec Kaya Nakamura. Pourquoi ? La chanteuse n'a pas du tout apprécié une blague que l'humoriste avait faite à son sujet dans son dernier spectacle. Elle lui a même envoyé des messages virulents. Explication. Aya Nakamura furieuse après Kev Adams depuis plusieurs années maintenant, Kev Adams fait partie des humoristes les plus populaires de France. Bientôt en représentation pour son nouveau spectacle, l'humoriste en est déjà à son cinquième. Dans le précédent One Man Show destiné à célébrer ses dix ans de sa carrière, il avait abordé plusieurs sujets. Comme notamment sa relation passée avec Iris Mittenart, sa participation à Rendez-vous en Terre Inconnue ou encore la chanteuse Aya Nakamura. Dans son sketch, il l'avait notamment rebaptisé Kaya Kanamura. Pour lui, le nom d'Aya Nakamura, ressemblait fortement à un sort dans Harry Potter. Dans la suite de son sketch, Kev Adams cesse d'aussi moquer des paroles répétitives des chansons de l'interprète de Jaja. Malheureusement pour lui, la blague n'avait pas plu du tout aux fans de la chanteuse. En effet, ces derniers n'ont pas hésité à scène prendre à l'humoriste sur les réseaux sociaux. Outre les adeptes de l'artiste, le comédien s'est aussi mis à dos la principale intéressée. Si est-il en tout cas ce qu'il a expliqué lors de son passage dans l'émission en aparté, j'ai fait un sketch sur elle dans mon dernier spectacle et elle l'a très mal pris. Elle m'a renvoyé des messages assez virulents et si est-il vrai que ça m'a touché. Ça m'a fait de la peine parce que, pour le coup, je ne parle dans mes spectacles que de choses que j'apprécie. Je ne pense pas que ce soit de bon goût que de se moquer donc je ne me permettrais pas de me moquer Kev Adams dans un aparté une réconciliation proche entre les deux. Comme vous le comprenez donc, Aya Nakamura n'a pas du tout apprécié ses tacles dans son Noyan Man Show. Pour autant, selon Kev Adams, il s'agirait d'un énorme malentendu. En effet, s'il s'est permis de se moquer de la chanteuse dans son spectacle, c'était tout simplement pour lui rendre hommage. Il a notamment un profond respect pour l'artiste francophone féminine la plus écoutée sur Spotify, je taquinais Stromae dans ce même spectacle et je ne taquine que les gens que j'adore. Évidemment, j'adore ce que fait Aya Nakamura. Je trouve que ses sons sont géniaux même si elle ne vous dira pas ça de moi. Kev Adams dans un aparté cette dernière phrase, montre que les relations sont encore tendues entre les deux vedettes. D'ailleurs, lorsque la journaliste d'Ainaparté lui demande si la chanteuse avait fini par enterrer la hache de guerre, Kev Adams explique que non. Du moins, ils ne pensent pas. Et si cette interview pourrait rabibocher la chanteuse et l'humoriste ? Affaire à suivre. Merci. 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 Merci.